boum samsung vient de dévoiler ses nouveaux galaxy s 22 series et le moins que l'on puisse dire c'est que le coréen sort l'artillerie lourde comme l'année dernière la gamme se compose de trois modèles le s 22 ultra le s 22 et le s 22 plus et cette année il ya pas mal de différences entre les modèles enfin surtout pour l'ultra alors je ne perds pas de temps et fait le point sur les différences entre ces trois modèles et tant qu'à faire je vais aussi vous dire à qui il s'adresse moi je suis comme ça et pour commencer je vais donc m'attaquer au big boss de la famille le mieux équipé que dis le nec plus ultra et cette année samsung tranche dans le vif le s 22 ultra est en fait un galaxy note et ce pour une raison très simple il intègre un style et qu'est ce qui différencie un galaxy s ultra d'un galaxy note c'est le style en fait il ya quand même une autre différence c'est la photo dans l'histoire les galaxy s était les meilleurs smartphones pour la photo les galaxy note les meilleurs pour la productivité avec le galaxy s 22 ultra samsung dit vouloir allier le meilleur des deux mondes et en faire le smartphone ultime le constructeur a donc axé son travail sur trois points la productivité les performances et la photographie est forcément au niveau caractéristiques techniques ça envoie du lourd pour les performances on a donc une puce dernier cri gravé en 4 nanomètres plus puissante que jamais 8 à 12 gigas de ram et de 128 gigas à 1 tera de stockage la batterie de 5000 milliampères heures soutient l'ensemble elle se recharge en filaire jusqu'à 45 watts et en sans fil jusqu'à 15 watts le s 22 ultra est aussi compatible avec la charge inversée peut donc recharger des écouteurs des montres etc les derniers standards de connectivité sont là aussi wifi 6 et 5g bref il ya à peu près tout pour la productivité on a donc un nouveau stylet qui se loge donc bien dans l'appareil et c'est un détail important parce que ça a des conséquences sur le format du smartphone le galaxy s 22 ultra est un monstre ultra grand ultra large et surtout ultra lourd puisqu'il pèse quand même 222 grammes c'est à vos bébés autant dire que si vous n'êtes pas fan des formats géants mieux vaut passer votre chemin d'ailleurs dit nous en commentaire quelle est la taille de smartphone idéale pour vous alors l'avantage d'avoir un grand smartphone c'est qu'il intègre un grand écran on va là on a une dalle à molette de 6,8 pouces on se rapproche déjà des 7 pouces qui va donc permettre de bien kiffer aussi bien en productivité qu'en multimédia surtout que samsung a apporté des petites modifications logicielles pour profiter du grand écran sur le multi tâches avec le stylet etc etc parce que tant qu'à faire et ben samsung a aussi choisi d'intégrer un écran dernier cri dynamique amoled 2x qui affiche les contenus en qhd plus avec une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 hertz autant dire que pour bosser ou mater cobra kai sur netflix ça le fait t'as kiffé un peu le moi je termine avec la photo et devinez quoi c'est encore ultra fort samsung équipe son joujouc de quatre capteurs ont un principal de 108 mégapixels un de 12 mégapixels avec objectif ultra grand angle et deux téléobjectifs avec des capteurs de 10 mégapixels le premier un zoom optique 3x et le deuxième un zoom optique 10x et puis il ajoute aussi des nouveautés logicielles sur la photo et la vidéo histoire d'améliorer encore ce que faisait déjà le s21 ultra qui était déjà d'ailleurs l'un des meilleurs smartphones pour la photo l'année dernière à et j'allais oublier aussi le s22 ultra a aussi un tout nouveau design plus de modules photo plongeant comme l'année dernière mais des capteurs intégrés avec un certain minimalisme alors ça plaît ou ça plaît pas chacun choisira le design qui préfère en gros tout change tous les curseurs sont poussés au max est forcément celui du prix aussi le galaxy s 22 ultra est disponible en version 12 256 giga à 1359 euros c'est celle qui sera principalement mise en avant par samsung mais il est possible de l'avoir pour un petit peu moins la version 8 128 giga existe à les commercialiser à 1259 euros et enfin la version la plus musclée de 12 512 giga est commercialisée à 1459 euros sachez également que samsung commercialise une version exclusive sur sa boutique en ligne samsung.com une version 12 1 tera à 1659 euros là ça commence à piquer voilà du coup à qui il s'adresse ce s22 ultra soit au technophile qui veulent vraiment le top du top de ce début d'année soit aux fans de la gamme galaxy note qui vont retrouver le stylet soit à celles et ceux qui ont besoin d'un outil de productivité vraiment puissant soit aux amateurs de photographie et de vidéo qui veulent ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle par contre il faudra accepter de se trimballer une brique dans la poche 230 grammes c'est très lourd et pour vous donner une idée une mode de beurre vendu dans le commerce ça pèse 250 grammes voilà voilà bon si la taille du galaxy s 22 ultra vous effraie c'est un petit peu mon cas je dois bien l'avouer il ya deux autres modèles plus grand public le s 22 et le s 22 plus eux ils conservent le design des galaxy s 21 et s 21 plus vendu l'année dernière avec le même module photo plongeant et moi perso je trouve ça vraiment bien parce que je trouvais le design de l'année dernière super original alors ces s 22 s 22 plus ils sont quasiment identiques en fait il n'ya que la taille qui change le s 22 à un écran de 6,1 pouces et le s 22 plus un écran de 6,6 pouces le premier plaira donc aux amateurs de smartphones plus compacts et léger le second est le juste milieu entre confort d'affichage et mobilité pile poil entre le s 22 et le s 22 ultra finalement alors forcément comme la taille change il ya des contrats d'espace qui oblige à changer d'autres éléments la batterie du s 22 à la une capacité de 3700 mAh quand celle du s 22 plus elle monte à 4500 mAh la puissance de charge du s 22 elle est aussi limitée à 25 watts parce qu'au delà et bas ça chauffe un peu trop et c'est pas bon pour le téléphone le s 22 plus lui il monte à 45 watts et les deux on la recharge sans fil à 15 watts et la recharge inversée et puis c'est tout en fait le reste de la fiche technique est complètement identique et forcément comme ils sont moins chers et qu'ils s'adressent à un public plus large leurs caractéristiques sont un peu moins musclés que celles de la version ultra on retrouve quand même deux gros points communs entre les trois appareils ils ont tous la même puce gravé en quatre nanomètres et ils ont tous la même technologie d'écran dynamique amoled 2x avec une fréquence de rafraîchissement de 120 hertz par contre les s 22 s 22 plus doivent se contenter d'une définition full hd plus et non qhd plus comme la version ultra bon après sur cette taille d'écran ça change pas vraiment grand chose surtout si on peut économiser un petit peu de moulaga en fait la grosse différence entre les s 22 s 22 plus et le modèle ultra ça va situer au niveau de l'appareil photo les deux modèles classiques ont une configuration plus modeste avec trois capteurs de 50 12 et 10 mégapixels accompagnés respectivement d'un grand angle un ultra grand angle et un téléobjectif avec zoom optique 3x le capteur frontal de 10 mégapixels est aussi plus modeste mais c'est pas vraiment un souci franchement sur ce genre de produit la vraie bonne nouvelle c'est que les s 22 et s 22 plus sont en tous points identiques et qu'il n'y a donc que la taille qui les différencie et selon moi ces deux modèles adresse un plus large public et surtout répondent davantage aux besoins du plus grand nombre le s 22 ultra reste pour moi un produit de niche réservé aux power users et au nostalgique des galaxy note les s 22 et s 22 plus offre une expérience premium à prix plus abordable et se vendront certainement en plus gros volume le galaxy s 22 est disponible à partir de 859 euros pour la version 8 128 giga la version 8 256 giga et elle disponible à 909 euros le galaxy s 22 plus lui est disponible à 1059 euros en 828 giga comptait 1109 euros pour la version 8 256 giga les précommandes sont ouvertes à partir du 9 février donc dès maintenant enfin dernier point très important l'indice de réparabilité de toute la gamme et de 8,2 ce qui est vraiment une très bonne note alors pour moi personnellement le s 22 plus est le bon compromis et répond le mieux aux usages de 2022 parce qu'il associe parfaitement confort d'affichage et mobilité mais je serai que de savoir quel modèle vous vous préférez alors n'hésitez pas à le partager votre avis dans les commentaires bien évidemment un test plus approfondus approfondus retient savoyard bien évidemment un test plus approfondi des galaxy s 22 arrivera dans les semaines à venir alors pour ne pas rater la vidéo abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification quand la vidéo sera disponible et voilà la vidéo est terminée merci à toutes et à tous pour votre fidélité c'était romain pour la chaîne de précis comme ça comme ça